Bonjour à tous, c'est la conférence du bien-être animal sur le salon de OASCAL. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et de vous animer sur ce thème de la communication animale. Et aujourd'hui, c'est une conférence un petit peu particulière parce que j'ai la chance de retrouver mes partenaires pour le travail. Alors, ce n'est pas seulement mes partenaires, c'est surtout les partenaires des animaux. Et puis, je ne sais pas si vous voyez un petit peu au niveau de la table, ils vous ont préparé plein de cadeaux. Donc, du coup, je me suis dit qu'on allait faire un quiz. Et puis, par rapport à ce quiz, plutôt que de partir, je dirais, un petit peu codement sur la communication animale et que c'est sur moi qui donne une définition, de voir, parce que maintenant, c'est quand même un sujet qu'on aborde très, très régulièrement. Vous pouvez trouver déjà même plusieurs communicants animaliers sur ce salon. Vous en trouvez facilement sur Internet. Vous trouvez aussi facilement des formations. Donc, du coup, j'ai envie de dire, comme le sujet n'est plus du tout dans l'état où il faut dépouiller les choses, comme il y a une dizaine d'années, du coup, maintenant, on peut aussi partir de vos savoirs et à partir de là, faire des conférences qui sont beaucoup plus intéressantes pour vous et surtout pour vos animaux. Alors, du coup, je vous ai préparé un petit quiz. Voilà. Alors, est-ce que déjà, quelqu'un peut me donner une définition simple de la communication animale ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oui ? Les yeux ? Oui ? Alors, pourquoi ? Non. C'est pas de la communication animale, ça. Quelqu'un a une autre idée ? Pardon ? Non. Ah, c'est une forme d'écoute, mais… Non, pas du tout. Ah oui, on est déjà plus près. Elle a fait communication animale avec moi, madame. Donc, c'est quoi ? En fait, c'est une personne, parce que c'est une communication animale comme Lucie, qui peut communiquer, ça a été le cas avec mon chat, mon chat. Voilà, c'est de la télépathie. C'est de la télépathie. Deux chats ? Deux chats ? Alors, offert par Mike Capo, les poissons séchés. Merci beaucoup. Voilà. La deuxième question. Alors, du coup, maintenant que vous savez que c'est de la télépathie, est-ce qu'à votre avis, la communication animale, on peut la faire sur une photo, sans voir l'animal ? Oui ? Oui, vous avez raison. Deux chats ? Hop, les pattes de poulet, offerts par Mike Capo, un natural que vous retrouvez là, si vous voulez des conseils et tout ça, vous retrouverez là-bas. Alors, est-ce qu'on peut faire… Je vais donner la réponse avant, en plus. Donc là, normalement, je dois avoir des bonnes réponses. Est-ce qu'on peut faire une communication animale pour un animal décédé ? Oui ? Madame, c'est pour vous. Vous avez un chien ? Oui, mais j'ai l'intention. Ah, alors, c'est le petit sac à crottes. Parce que ça, il n'y a pas de date de péremption. Voilà. Et c'est offert par coup pour coup, par Isabelle. Voilà. Alors, donc Isabelle, ton petit sac, voilà, ton joli petit sac. Voilà. Là, je pense que du coup, les personnes qui au départ pensaient que c'était le comportement vont pouvoir mieux répondre. Est-ce que du coup, la communication animale peut remplacer un éducateur canin ? Ah non ? Non, parce que l'éducateur canin, en fait, c'est pour éduquer l'humain. Eh oui. Alors que la communication animale, c'est pour comprendre. Voilà. Je pense que vous aviez bon, monsieur. Vous m'avez dit non. Vous avez un chien ? Vous n'en avez plus actuellement ? Ah, donc là, c'est que des choses qui se mangent pour les chiens. C'est… Vous avez des animaux à faire garder ou… Non ? Bon. C'est compliqué. Je ne sais pas quoi vous offrir, qu'il n'y ait pas de date de péremption. Voilà. Alors, question simple, mais la façon dont elle est posée, je ne sais pas. Qui est le pilier du soin ? Le pilier de la santé pour les animaux ? C'est qui le référent ? Le pilier du soin ? Le pilier de la santé. Oui. Oui, oui, oui. Vous ne voulez pas de cadeau, alors prends-je faire. Vous offrez votre cadeau à votre voisin ? C'est des… Vous avez des chats. Vous avez des chats. Ah, là, le sabot, c'est un peu dur. Bon, allez. Voilà. Voilà. Donc, on peut faire par Mike Capot. Alors, du coup, deux raisons pour demander une communication animale. Maintenant que vous avez compris un peu mieux que c'était de la télépathie, quelles peuvent être les raisons pour demander une communication animale ? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, est-ce que vous avez un chien ou un chat ? D'accord. Alors, vous préférez une communication animale ou une séance d'ostéopathie ? Est-ce que l'ostéopathe peut être préventif ? Vous savez qu'il y a des estopathe pour les animaux. Vous en avez deux ici sur le salon. Zoé, Yvon et Mina, écoutez. Est-ce que ça peut être préventif ? Eh oui, vous avez tout à fait raison. Voilà. Alors, 5% de réduction sur une séance d'ostéopathie ? Voilà, tout à fait. Ça, c'est bon longtemps. Puis, elles sont jeunes. Normalement, avec l'allongement de la retraite, ça devait le faire. Alors, on continue nos jolies questions. Est-ce que vous connaissez le pet sitting ? C'est la garde à domicile de vos chats ou de vos chiens. Est-ce que les animaux peuvent en parler pendant la communication animale, quand ils sont gardés à domicile ? Bien sûr. Oui, oui, ils peuvent en parler. Vous avez un chat. Qu'est-ce qu'il y a un chat ou un chien à faire garder ? Eh bien, monsieur. Réduction sur pet sitting. OK, très bien, merci. Voilà, avec ma collègue. Alors, autre question. Est-ce que les chats ou les chiens, les animaux peuvent parler de leur environnement ? Alors là, c'est un beau cadeau. Attention, c'est un gros cadeau de leur environnement, de leur maison. Voilà. Et aussi, est-ce qu'ils peuvent parler, par exemple, de leur patule pour les chevaux ? Voilà, de l'eau, du vent. Oui, voilà. Il vous en parle à vous, oui. Et là, j'ai une question subsidiaire. Qu'est-ce qui est intéressé par une formation, comme une question animale ? Je vous l'offre, parce que ce n'est pas si évident que ça de trouver des personnes intéressées pour la formation. Et donc, vous avez une grosse réduction sur la formation avec Marie Ferla, qui est ma partenaire pour les formations. Voilà, moi, je ne forme pas, mais j'envoie à Marie. Et c'est assez rare qu'on se retrouve sur les salons. Et là, c'est top, quoi. Du coup, elle vous offre un super cadeau. Carrément, ça va présenter ma naturopathie. Merci. Ah, ben voilà. C'est parfait. Oui, c'est génial. Voilà. Qui a une séance d'ostéopathie à faire passer pour son animal ? Une réduction. Avec, là, c'est Zoé et Mina. C'est pour tout animal. Voilà, c'est Mina, elle est à l'entrée juste en face. Voilà. Et qui a un chien ? Qui voudrait une oreille de cochon ? Allez. Voilà. Offert. Voilà. Offert par Mike Kato. Voilà. C'est pour vous, c'est pour vous. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, donc, maintenant qu'on a pu mettre un petit peu les bases de la communication animale, j'aimerais, moi, aujourd'hui que l'on puisse parler de tout ce qui concerne le mental et les émotions et comment, à un moment donné, nos animaux peuvent être le relais de notre mental ou nos émotions et comment ils en parlent en communication animale. Pour ceux qui ont déjà fait des communications animales avec moi et ceux qui observent bien leurs animaux dans le quotidien, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que quand vous allez bien, les animaux ont quand même une tendance à bien aller. Voilà. Ils peuvent, bien sûr, aussi, ils ont duré du plus court que nous. Donc, évidemment, ils tombent malades et malheureusement, ils décèdent. Mais il y a aussi quelque chose de sûr, c'est que quand l'humain ne va pas bien, eh bien, l'animal, il vient, il est extrêmement compatissant, il est dans la compassion, ils viennent, ils essayent aussi de prendre le mal des humains et on se retrouve aussi là avec tout ce qu'on appelle des pathologies miroirs. Est-ce que vous avez déjà pu voir ça ? Alors, ça, c'est une réalité. Quand vous êtes malade, vous allez voir que les chats, si vous avez de la fièvre, les chats, ils vont venir. Si vous avez mal au genou, mal aux chevilles, hop, le chien, il va venir se coller là. Voilà. Alors, en communication animale, nous, les animaux en parlent et en fait, ils montrent combien ils sont sensibles aux pathologies de l'humain, alors que quelquefois, l'humain ne sait même pas qu'il a une pathologie. Je vais vous donner plusieurs exemples comme ça parce que c'est extrêmement intéressant et notamment des choses qui, moi, me sont arrivées, j'aime bien être dans le réel et dans mon vécu du quotidien et notamment des choses qui me sont arrivées cette semaine. Et cette semaine, j'ai fait une communication animale pour un jeune loulou et donc, à un moment donné, la maman me dit, comment il s'entend avec mon fils ? Parce que, donc, la première partie de la communication animale, on écoute l'animal, moi, ça prend entre 20 minutes et une demi-heure où il parle tout seul, donc de ses pathologies, de son dos, de ses vertèbres, de ses ressentis, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de sa bouffe, du temps, du jardin, des promenades ou des noms de promenades, voilà. Voilà. Et après, je prends les questions de la famille. Et donc, là, la famille, la maman me pose cette question-là. Et la première chose que le chien me dit, c'est toujours très, très émouvant quand je reçois ça, quand je reçois ça, c'est « je suis inquiet ». Voilà. Et donc, il décrit un enfant de moins de 5 ans qui a beaucoup de difficultés avec une main en arrière, derrière le dos et qui ne sait pas forcément bien bouger un de ses bras et qui, quand il ne sait pas bouger son bras, s'énerve, s'énerve, s'énerve. Et là, il peut devenir extrêmement violent parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Donc, la maman, bien sûr, elle me dit « oui, je reconnais tout à fait » parce que mon fils, là, il s'énerve énormément, il est en train de faire des tests d'autisme, des tests d'Asperger. Et effectivement, il a un bras qui ne fonctionne pas bien. Et le chien, c'est « je suis inquiet, je ne sais pas comment le gérer ». Voilà. Donc, bien sûr, on a rassuré le chien en lui disant que la famille, l'enfant était pris en charge, que la famille s'occupait bien de l'enfant, voilà, ça, c'est très, très important. Vous voyez, quand on dit « vous parlez aux animaux », c'est quelque chose de fondamental parce qu'autrement, ils s'inquiètent, parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'on ne fait pas le nécessaire. Voilà. Et aussi, il y avait quelque chose, c'est que ce chien, il disait « quand je sens que la tension est trop forte chez l'enfant, parce qu'il monte dans un énervement, dans une violence, parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose avec un de ses bras, eh bien, moi, je viens chercher la famille. » Et ça, c'est beau et c'est magnifique. Voilà. Et donc, la communication animale, donc, si vous êtes attentif à vos animaux, vous allez voir combien ils sont en compassion et combien ils sont attentifs à l'humain. Et ça, ça a vraiment une très, très belle valeur. Et la communication animale, en fait, si on prend juste à ce niveau-là, elle ne vous en prend rien sur votre animal. Mais elle vous montre le chemin pour être plus attentif et plus attentionné. Et vous allez voir que ça, c'est souvent quelque chose que vous savez déjà, mais peut-être pour lequel vous ne portiez pas suffisamment d'attention sur l'ampleur de l'amour qu'ils ont pour nous. C'est de magnifiques messages. Voilà. J'ai eu aussi un chat qui disait qu'il était extrêmement inquiet pour le monsieur de la maison, parce qu'il disait que le monsieur de la maison, il faut savoir que les animaux, à un certain stade dans la communication animale, ils vous posent des questions. Et là, la question, c'était, le monsieur, l'homme de la maison, continue d'avoir des problèmes de cheville, il s'en occupe quand ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il ne fait rien. Et ça va péter une nouvelle fois. Donc, ils le disent comme ça, avec quelque chose d'extrêmement naturel. Moi, je me dis, bon, d'accord, péter la cheville, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et puis, la personne me dit, écoutez, en plus, vous reprenez les mots de mon mari, donc c'est très drôle. Il sait effectivement péter la cheville, il y a six mois, et là, il n'est pas bien. Et donc, le chien, je dis, écoutez, retournez au docteur, enfin, voilà, retournez chez votre spécialiste, votre conjoint le vit, mais votre chien dit, il faut consulter. Donc, il faut savoir que les animaux nous amènent aussi à consulter. Et moi, ce que je peux dire par là, quelque chose d'important, c'est, ce que je m'aperçois, c'est que lorsqu'on fait des communications animales dans cet état d'esprit-là, eh bien, on va avoir des humains qui acceptent enfin de passer aux soins. parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne veulent pas se soigner. Et cette semaine encore, j'ai eu une dame qui a éclaté en semblant au moment de la communication animale, ce qui fait que moi, je n'étais pas très bien parce que je faisais allo, allo, téléphone. J'avais l'impression de l'avoir perdue. Puis après, j'entends des semblants. Je me dis, ouh, qu'est-ce que j'ai dit ? Et là, c'était un cheval. Et donc, la dame, elle me dit, qu'est-ce qu'il pense de cet avalier ? Donc, il la décrit, elle. Elle me dit, ah, ça, c'est moi. Bon, voilà, OK. Puis le cheval, il me dit, bon, puis j'ai un monsieur. J'ai un monsieur. Et là, ça ne va pas du tout. Pourquoi il ne fait pas pipi avant de monter à cheval ? Parce qu'après, moi, il ne rentre pas dans la selle. Il se met debout. Et le cheval, il me dit, moi, je suis déséquilibré. Ça me donne des coups parce qu'il ne rentre pas dans sa selle. Et le cheval, il dit, mais c'est... Il faut faire pipi avant de monter à cheval. Ce qui est une des bases pour l'équitation. Voilà, parce que ça pourrait être dangereux. Et en plus, ça déséquilibre le cheval. Et là, le cheval insistait, insistait. La dame ne disait rien. Bon, elle pleurait, en fait, au téléphone. Et elle me dit, vous êtes en train de parler de mon papa qui a un cancer de la prostate. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans sa selle. Voilà. Mais il veut quand même monter. Donc, c'est comme ça. Là, notre rôle en communication animale, c'est de dire au cheval, tu as raison. Ce que tu dis est vrai. Mais là, c'est quelqu'un qui a une maladie. Donc, aller faire pipi, ça ne va pas suffire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre quand même du bénin, quand on est gravement malade, de quand même faire de l'équitation, de quand même passer un super moment avec toi et comprendre que ce n'est pas une intention de déséquilibrer, mais plutôt le fait que c'est soignant de passer ce moment-là ensemble. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est comment le monsieur va pouvoir quand même essayer de tenter d'aller au ligné avant et comment le cheval va faire aussi son pas vers ce monsieur pour que ce temps-là, quel qu'il soit, avec sa difficulté, devienne un moment un peu magique. Parce que c'est ça, l'équitation. ça devient un moment magique. Voilà. Et là, on a vraiment, je dirais, l'ampleur de la communication animale. Du coup, de par ces exemples, maintenant, j'écoute vos questions. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous comprenez mieux en quoi ça consiste ? Allez-y pour vos questions. Oui, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Oui, mais ça, c'est votre travail du quotidien. J'ai envie de dire, toute personne qui aime ces animaux va se demander s'il aille de ouvrir la porte ou de venir à manger. Voilà. Mais il y a plein d'autres moments où on se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu as ? C'est quoi ce changement de comportement ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Normalement, t'es propre, on est passé au vétérinaire, tout va bien et là, maintenant, tu fais pipi sur le lit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Vous savez, moi, j'ai eu ça. Donc, il faut bien trouver, vous avez raison dans votre question, il faut bien mettre la communication animale à sa place. Ça veut dire qu'elle ne doit pas se substituer au travail quotidien d'une famille aimante. Mais c'est pour tous les autres cas. Par exemple, moi, là, j'ai eu un chat qui s'est mis à faire pipi seulement à une place sur le lit de la petite fille. Seulement sur le lit de la petite fille. Donc, les parents m'appellent en disant, le vétérinaire, voilà, le lit de la petite fille, donc bien sûr, on ferme la porte parce que maintenant, c'est une véritable catastrophe et tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la petite fille, elle a quand même envie de dormir avec le chat aussi. Enfin, vraiment, ils étaient proches, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'est une fille qui a 8-9 ans et le chat, il dit, je fais pipi pour la réveiller parce qu'elle fait des cauchemars, elle est harcelée à l'école. Je fais ce que je peux et que ce que j'ai. Je fais pipi, au moins, elle est mouillée, elle se réveille et elle sort du cauchemar. Elle crie, elle appelle sa mère et la maman vient. Il faut essayer de se dire que même un acte qui peut nous sembler extrêmement péjoratif et pour le coup, nous, on n'est franchement pas contents avec le chat, en fait, ils utilisent les moyens qu'ils peuvent. Là, la question, qu'est-ce qui fait le chat ? C'est, la fille n'ose pas en parler, elle ne va pas bien, elle en cauchemar, mais comment moi, je fais venir la maman ? Comment je la fais crier pour que la maman vienne et console ? Vous voyez ? Donc, c'est aimant. Donc, ça va, si vous voulez, la communication est mal, c'est pour toutes les choses qu'on ne comprend pas dans le quotidien. C'est aussi pour les choses que le vétérinaire ne peut pas, si vous voulez, se traite et par exemple, les médicaments ne fonctionnent pas. Donc, à un moment donné, il se pose des questions ou bien la pathologie revient tout le temps alors que normalement, il n'y a pas de raison. Et là, peut-être qu'on va avoir des causes environnementales, c'est peut-être le produit vaisselle, c'est peut-être le produit pour laver son coussin. Moi, ça m'est déjà arrivé, un animal, c'est redondant, redondant, et en fait, ce qu'il ne supporte pas, c'est le produit de lavage du coussin. Évidemment, on est très propre, donc on lève le coussin deux fois par semaine, donc il n'arrive pas à sortir de ces crises allergiques de produits. Vous voyez ? Mais ça, si on ne trouve pas ça, parce qu'après, c'est des centaines et des centaines de tests et d'allergies et ça coûte extrêmement cher, à un moment donné, la communication animale, elle a quand même, comment je dirais, un coût économique et pour le coup, rentable pour donner moins de produits aussi après à l'animal. Et puis, c'est des choses assez simples à faire quelquefois. Vous voyez ? Si je le savais, je vous le dirais. Ça, c'est plus en formation avec Marie. Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est que la communication animale, c'est un principe donc d'alpha. Donc, on a tous une pinéale qui est située là, bien, au milieu de la tête, une petite blande, forme de pomme de pin, c'est pour ça qu'elle s'appelle pinéale. Vous la retrouvez d'ailleurs près des crucifix, dans les calvaires, dans les cimetières, dans les églises, toute société, toute spiritualité confondue. C'est connu. Et cette petite blande, elle permet l'incarnation et elle permet la désincarnation. Et donc, suivant les types de communication animale qu'on va pratiquer, dans tous les cas, on rentre en ondes alpha, pour savoir que le pain, il est plutôt bêta au propre et au figuré, ça gigote bien au niveau du mental. Et alpha, ça veut dire qu'on est déjà plus bas. Après, on peut descendre sur des ondes qui sont propres à la terre, qui sont propres à l'eau, c'est encore autre chose. Mais déjà, on calme bien le mental. Vous avez des gens qui arrivent par la méditation, notamment par la marche, par le dégât. Moi, je n'y arrive pas rien du tout. On me montre une photo et hop, c'est parti. Et de là, il y a une partie de mon cerveau qui est prêtée à l'animal. et je vais avoir toutes les sensations physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, et puis aussi la vue, l'odorat. Voilà, les cinq sens, en fait, et puis aussi la marche, le vol, la vitesse, le galop, tomber. On va avoir des épisodes de vie complets. Notre objectif, c'est de les faire passer aux propriétaires et aux familles d'accueil ou au SPA pour que, justement, ça puisse être pris en compte, notamment par des ostéopathes pour des traumatismes très anciens. Voilà. Et puis, pour de l'émotionnel quand on accueille des animaux de SPA, tout ça. Voilà. Mais après, plus on fait, mieux ça fonctionne. Ça fonctionne tout seul, j'ai envie de dire. Oui, et surtout, quand vous demandez une communication animale, ne posez pas question juste l'animal et son nom et une photo, ne donnez surtout pas l'âge de votre animal. C'est comme quand vous allez voir une bonne voyante, il ne faut rien dire. La communication animale, c'est vraiment pareil. Il ne faut rien dire. Voilà. Et ne mettez pas vos animaux sur Facebook en racontant leur vie, n'est-ce pas ? Que vous ayez un mauvais communicant qui va tout voir ce que vous avez raconté sur les réseaux sociaux. Voilà. Il faut vraiment être discret par rapport à ça. Mais protégez autant que vous protégez vos enfants. Donc, on n'est pas leur image n'importe tout, n'importe comment. Et puis, aussi, voilà, être très discret et comme ça, vous poserez vos questions à la fin de la communication animale. d'autres demandes ou questions ? C'est bon ? Allez-y. Bien sûr qu'ils sont là. Bien sûr qu'ils sont là. Ils n'ont plus le corps physique. Voilà. Mais l'âme, le cœur, l'émotion, la capacité à s'occuper de leur famille, ils l'ont toujours. La compétence et la capacité à aimer, ils l'ont toujours. De la même façon que nous, on a la compétence et la capacité à aimer notre animal décédé. Ils restent dans un coin de notre cœur. Et bien là, c'est pareil. Nous restons dans un coin du cœur de nos animaux décédés. Et bien entendu, il y a des moments où ils peuvent décider de venir. Voilà. Et donc, quand on fait les communications animales avec animaux décédés, déjà, c'est une des premières choses qu'on vérifie, c'est qu'ils sont, si possible, passés dans la lumière ou qu'ils ont trouvé la voie pour aller vers la lumière. Mais il faut savoir qu'il y a des animaux qui sont plutôt restés dans l'entre-deux-monds, qui ne veulent pas forcément aller vers la lumière. Nous, notre rôle en passage d'âme, c'est quand même de leur montrer cette route-là, de leur dire aussi qu'après, s'ils veulent revenir, ça leur demande moins d'énergie, ils peuvent toujours être près de leur famille, il faut s'éloigner pour pouvoir revenir plus facilement. Voilà. Et puis qu'après, effectivement, ils peuvent être toujours présents et qu'il y a des moments particuliers où ils vont venir quelquefois à des dates anniversaires. Ils vont aussi nous parler de l'intérieur des maisons. Voilà. Moi, j'ai fait un chat décédé dernièrement parce que la dame me dit en ce moment, je ne sens pas bien le chat, notre chat vivant et je pense que c'est en lien avec notre chat décédé. Je vais regarder regarder et en faisant le chat décédé, le chat décédé, il dit, bien sûr que je suis là, comment c'est possible, il y a un énorme trou derrière la maison, comment on va vivre maintenant avec ça ? Et la dame, elle éclate de rire, elle me dit, oui, c'est notre trou de piscine et on est bien embêtés avec parce qu'il a fait faillite. Donc, en fait, on n'a que le trou, on n'a pas la piscine. Et le chat s'inquiétait, il s'inquiétait, il se disait, mais comment on va vivre maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut vivre avec un gros trou comme ça derrière notre maison ? Comment on va faire ? Donc, il était là pour sa famille, il ne savait pas trop comment s'y prendre, mais il montrait son angoisse et son inquiétude. Donc, c'est pour vous montrer qu'il continue d'être impliqué dans notre vie présente. Ça, ça peut sembler curieux au niveau énergie, il continue de s'impliquer dans notre présent et pour notre présent. et pour les enfants et pour pouvoir venir parler des maladies, pouvoir dire merci aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils viennent aussi beaucoup dire merci pour tout ce qu'on leur a offert pendant leur vie. Et ils viennent aussi accueillir les animaux qui arrivent après eux. Et ils disent qu'ils sont contents qu'il y a d'autres animaux qui sont arrivés. Ce ne sont pas des animaux de remplacement, mais ils sont contents de ça. Ah oui, 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 et quelquefois, ils se demandent pourquoi quand même on se couche dans mon panier et je suis d'accord qu'il y a un autre animal. Enfin, de là, se coucher dans mon panier, oui, bon, voilà. Il y en a des animaux vivants qui disent, ce coussin-là, je sais qu'il était occupé par un animal décédé et d'ailleurs, de temps en temps, il revient et moi, je me bouge quand même parce que ce n'est pas rassurant de savoir qu'il est décédé, qu'il vient se remettre dans le panier de temps en temps. donc, je me bouge quand même. Vous voyez ? Donc, ils sont beaucoup plus sensibles. Les chats, les chiens sont extrêmement beaucoup plus sensibles à ça. Donc, ils vont sentir cette présence et ils vont aussi s'adapter par rapport aux présences. Oui. Donc, il faut aussi, bien sûr, soit pouvoir enterrer les animaux, soit pouvoir enterrer partie des cendres et faire une cérémonie après la crémation. Voilà, là, je fais un gros live dans pas longtemps là-dessus parce que, allez, ce que je m'aperçois au fur et à mesure des années, c'est que, c'est qu'on ne fait pas suffisamment d'enterrement pour les animaux. Vous voyez un humain qui a une crémation, il y a la crémation et on parle de lui, on se réunit, ensuite, on va déposer l'urne de quelque part ou bien on va envoyer les cendres à la terre et là, on s'aperçoit que le vétérinaire remet les cendres, par exemple, mais du coup, la famille garde les cendres mais elle ne fait pas la cérémonie qui va derrière. Vous voyez ? Et je trouve que là, il faut redonner du sens à tout ça parce qu'il doit aussi avoir un enterrement. Ça leur fait beaucoup de bien parce que du coup, ils comprennent qu'ils sont décédés parce qu'il faut savoir qu'il y a des animaux qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont décédés, notamment des morts brutales ou des maladies très très courtes avec des produits très très forts, ils ne comprennent pas qu'ils sont décédés. Donc, ce cérémonial-là leur permet de dire qu'ils sont décédés. Nous, on leur dit au revoir quand même et ça permet aussi aux humains de commencer leur deuil parce qu'autrement, on reste schématiquement avec une boîte mais comment on commence ce sondage si on ne dit pas au revoir ? Vous voyez ? C'est important ça. Des questions ou des demandes ? C'est bon ? Bon. Je vous remercie pour cette conférence, pour votre présence. Voilà. Plein de belles choses, belle continuation. Merci.